Salut, c'est Ili pour Vacarm.net et je suis en compagnie de Bidginus, comment ça va les gars ? Ça va bien, merci, merci. Alors du coup on va revenir un petit peu sur votre parcours d'hier, un peu sur la LAN, comment ça s'est passé tout ça jusqu'à la qualification, et puis aussi comment vous sentez vos matchs à venir là. Donc je vais vous laisser parler déjà de la LAN et de votre parcours en LAN déjà hier. Alors hier on était en phase de pool, on est tombé contre E-Corp en premier match ? Enfin dans notre pool il y avait qui déjà ? Qui c'est qu'on avait hier dans la pool ? Ah oui, on avait 1-5, on avait 1-5. Donc on a 15-15, il y avait 9-1 sur Mirage, c'est ça 9-1 ? Et on se fait remonter 9-6. Donc du coup on a retravaillé notre terreau, donc c'est vrai qu'on s'est fait un peu contrer, et après on n'a pas trouvé de solution. Ensuite le reste de la pool c'était bien. Et sinon les tournois ont pris beaucoup de retard, ils ont pris pas mal de retard, donc du coup on a quand même enchaîné beaucoup de matchs. Ce qui est bien c'est qu'on peut manger juste à côté, donc c'était plutôt facile. Et après pour la phase de pool c'est tout, il y a juste le 15-15 qui était chaud, et du coup ça s'est retrouvé au round average, il n'y avait qu'un round d'écart. Donc on a fini premier de pool mais c'était chaud quoi, il y avait la pression quand même. Donc voilà pour ça. Après ces phases de pool hier de la qualification, il y a eu les arbres. Il y avait l'arbre, et donc savoir un peu comment ça s'est passé au niveau de l'arbre, parce qu'il me semble que vous avez été envoyé en loser direct. Du coup vous avez dû tout remonter au niveau du bracket, donc savoir un petit peu comment vous avez abordé la compétition à ce moment là. Ouais on était direct, on est sorti donc premier de pool quand même au goal average, et on a joué I Corp directement. Donc BO1, tout l'arbre on savait, c'était pareil pour tout le monde. Donc BO1, winner, loser bracket, sur cash, et puis on a pris le match à l'envers, on a pris une belle fessée, on a pris 16-7 je crois, on ne trouvait pas de solution, on se faisait ce qu'il est, on se faisait tout quoi. On était vraiment à l'envers, on n'a pas réussi. 11-4, et après on remonte un peu, 4-4 je crois, on commence CT, et puis 12-3, et après on perd 4-4 je crois. Enfin bon vraiment, ça fait mal quand même, parce qu'on espérait faire, on espérait gagner bien sûr, et au moins que ce soit plus serré, on n'était vraiment pas dedans. C'est vrai qu'en même temps notre préparation là pour la LAN, c'était le néant. Clairement on a repris les prac pour le tournoi, il y a eu un tournoi qualificatif, donc on était en vacances tout le monde pendant trois semaines, avec beaucoup de problèmes perso, pendant les vacances, peu importe. Mais du coup on a vraiment repris, et puis on a décidé de renouveler tout notre jeu, donc Sven a pris le lead, pour pouvoir essayer d'exploiter au maximum toutes nos individualités, dont celle de K, pour essayer de le faire, essayer qu'ils puissent être exploités au maximum, qu'ils puissent mettre plus d'headshots qu'ils mettaient maintenant, et qu'ils en sont capables. Donc c'est vrai qu'on n'était pas bien préparés, donc on a commencé à douter un petit peu, puis au final on est passé dans le loser, et puis là on s'est remis en question, on a bien parlé, on a bien débrief, et puis là on s'est vraiment retrouvés, ça faisait du bien, parce qu'après la DH Valencia on était confiants, enfin c'était vraiment un peu bizarre, et au final on a déroulé dans le loser, on a joué direct Legend, on a gagné assez facilement sur, je sais plus la map, 16-7, Mirage, et après on est tombé contre directement Asomniac, donc on avait joué à la Dreamhack Valence, c'était assez serré, donc on a joué 16-9 là sur D2, mais on a fait un très très bon premier side, on commence à remonter, au final on a réussi à conclure, après on est parti contre Maxi Saucisse, c'était un bon mix, je ne sais plus où les joueurs, mais sur D2, là c'était beaucoup plus serré, mais c'était avec Bodhi, c'était Matten, Bodhi, c'est ça, c'est ce match-là, donc là c'était beaucoup plus serré, on finit à 16-13, Bodhi qui avait fait un bon match, il nous a fait mal d'ailleurs, c'était vraiment serré, mais pareil on arrive à passer, et du coup après match décisif contre We Got Game, notre bête noire clairement, qui nous ont éliminé, les deux derniers tournois, 16-1 et 16-2, ils sont sur Mirage deux fois, donc là bien sûr on va être au Mirage immédiatement, on arrête les bêtises, et puis voilà ils ont changé aussi deux joueurs, ça change la donne, il y a plus Litton, plus Nonic, ils sont remplacés, donc ils reconstruisent un peu leur jeu j'imagine, et au final c'était bien, on est vraiment pareil rentré, on a fait un très très bon match, très content du match sur Cash, on a été vraiment solide, on a commencé Terro, je crois qu'on commence Terro, enfin voilà, vraiment très bon match, on a vraiment bien joué, bien ensemble, une bonne com', c'était très bien, et par exemple on gagne 16-7, donc qu'a l'issue pour le tournoi de SWCFR aujourd'hui. Tu veux parler d'aujourd'hui ? Ouais du coup bah aujourd'hui ça va être simplement de savoir un peu comment s'est passé votre phase de groupe 2 ce matin, et puis comment vous allez aborder en fait votre prochain match là, donc ouais du coup un petit retour là-dessus. Donc ce matin on arrive, on branche tout, tout s'est bien passé, on a bien dormi, petit croissant, tout pour quoi, c'est pas le remake de la Dreamhack, donc là on commence ce premier match, on joue qui ? On tombe contre MadCorps Direct, c'est les deux premiers de pool qui passent, donc on tombe contre LDLC, MadCorps et MagicStars, donc du coup on joue MadCorps Direct, donc autant vous dire qu'il fallait se mettre dedans direct, BO1, on tombe sur cache, en veto, donc on joue cache, on sait que Jarod fait quand même pas mal de piques à la WAP, etc., donc on décide de jouer CT, on... Ah on perd le cut ? Ah ouais, je sais plus quoi d'ailleurs. Bref, on commence CT, et là on s'est mis dans direct, on a quand même déroulé, on a mis combien ? On a déroulé, c'est le CT, on a fait un très gros site CT, donc voilà, on remporte le match, ensuite on joue LDLC sur Train, là c'est un match qui s'entame bien, on met 9-4 je crois en CT, 9-4 et il remonte à 9-6, enfin 9-3 même je crois, il remonte à 9-6, ils faisaient beaucoup de déclics, enfin il y avait des CPL, etc., mais vraiment leur point fort c'était d'arriver d'un point à un autre en courant et avec des stuff, et c'était vraiment un jeu simple, mais voilà, manque d'entraînement pour nous, on n'arrivait pas à contrer ce style de jeu. Donc voilà, contre LDLC, 16-10 je crois, parce qu'en Tero on ne trouve pas de solution, donc 16-10 pour eux, ensuite du coup on retombe en finale loser, enfin en pool, je ne sais plus comment on appelle ça, contre, ouais, match décisif, donc contre Mad Corps, parce qu'ils ont éliminé Magic Stars, et là on joue quelle map ? On joue D2, on joue D2, on joue D2 et on commence CT et on fait encore un gros gros site, on fait 12-3 je crois, 13-2, 13-2, donc on perd le GR Tero après, et puis petit à petit on s'excite un peu là, Jax il a pris trop de sucre, donc voilà, il avait vraiment envie de finir vite, donc on ne se précipitait pas, on n'avait pas forcément le cycle monnaie, on a un peu acheté, ouais, on a acheté tous les rounds, en fait on voulait finir rapidement, peut-être pour se reposer, et puis bon, ils ont quand même, ils ont trouvé des solutions, franchement il n'y a pas que ça, ils ont quand même trouvé, ils ont, ils bougeaient beaucoup en fait, ils étaient vraiment mobiles, donc nous, nous on essaie de trouver des solutions, mais ils avaient réfléchi aux mêmes choses, donc on a réussi à trouver le petit truc qui a fait qu'on en met les derniers rounds, mais ils se sont remis dedans en direct quand même, c'était chaud, c'était chaud, ouais. Du coup pour la suite de la conviction là, donc demi-finale pour vous, comment vous le sentez, comment vous allez aborder votre prochain match là ? On joue Millenium en BO3, donc très content déjà d'être en demi-finale, on est vraiment soulagé, on est satisfait, ça fait vraiment plaisir, d'être à une demi-finale de Coupe de France contre Millenium, retrouver GRSXer qu'on a, avec EK, on les a déjà beaucoup beaucoup joué dans ces moments-là, en demi-finale et finale des Coupes importantes en France, donc ça fait vraiment plaisir, et on arrive confiant, ils ont fait, c'est une line-up qui, comme ça à vue d'oeil, ils n'ont pas dû beaucoup travailler, après je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais Sixer il n'était pas là hier, il a des panels vives, enfin ils n'ont pas, il y a Unes qui vient d'arriver, enfin voilà, donc on sait que c'est des joueurs très très skillés, ils sont très forts individuellement, il n'y a rien à dire, maintenant en équipe ils sont capables de tout quoi, ils sont capables de déclic à n'importe quel moment, ils sont capables d'offre en CT n'importe où, à n'importe quel timing, de se mettre des flashs, ils sont confiants quoi, c'est des joueurs très confiants, donc il va falloir qu'on soit solide, très vigilant, très concentré, mais on a vraiment les cartes pour gagner, si on est concentré, qu'on joue notre jeu, qu'on comme bien, on peut gagner ce match, donc en tout cas je pense que ça va être un match serré, j'espère qu'on va bien rentrer dans le match, les GR vont être importants, c'est du BO3, on a un petit droit à l'erreur on va dire, donc moi je rentre confiant dans le match, je pense que vraiment, avec le lead 2ZN, ça change pas mal, on s'adapte bien aux joueurs, donc contre ce genre d'équipe on va essayer de vite voir qui est confiant, qu'ils tentent des choses qu'ils n'entendent pas, et essayer de s'adapter par rapport à ça, on va voir. Et sinon sur place, pour vous, comment vous trouvez l'endroit, tout ça, l'organisation, un petit peu, tu disais justement qu'on pouvait manger à côté, c'est à ma foi plutôt agréable, mais sinon après, en soit dans la LAN, je veux dire, comment ça se passe pour vous ? La LAN elle est très très bien niveau installation, franchement c'est super confort, il n'y a aucun bruit, on avait une table chacun pour jouer, surtout avec Jax qui joue écarté comme pas possible, donc c'est vraiment très bien, c'est vraiment condition parfaite, ce qui est dommage c'est qu'il n'y a personne, il n'y a pas de stand, pour une Coupe de France c'est vraiment dommage, il n'y a pas de spectateur, il n'y a pas assez d'ambiance, il n'y a pas assez d'ambiance, mais après vraiment niveau jeu c'était vraiment parfait. Un peu de retard mais les serveurs très bien et vraiment beaucoup de place. Ok merci, du coup on va enchaîner un petit peu sur votre parcours à la dash Valencia, où vous avez fait deuxième il me semble, donc une belle perf pour une équipe française, ça fait vraiment plaisir d'avoir des petits retours sur votre compétition, un peu comment c'était sur place aussi, et puis ouais, comment, j'imagine que ça a dû vous motiver de faire une perf comme ça, du coup comment ça influe aujourd'hui votre équipe ? Alors la dash Valencia déjà, on avait 13h de route à peu près, donc on est arrivé là-bas, on commence le samedi, on arrive à 10h du mat', c'était le rendez-vous, bon il y avait une queue, on a l'impression que c'était la gamers d'assembly x2, donc on a trouvé des petites feintes pour arriver au stand, arrivé à l'accueil on nous dit qu'on n'est pas inscrit, donc on vient de faire 13h de route, c'était quand même tendu, donc une petite pression qui s'ajoute, ensuite on trouve, on a nos bracelets etc, tout se règle, et puis on fait un petit à 14h, 15h, juste à 17h il y avait le tirage des poules en fait, donc à 15h, je dis les gars franchement on n'a pas eu de chance ce matin, ça se trouve on n'est même pas inscrit, je veux dire, on a vérifié ça et Eka il y a repensé à 16h20, et il a été check et effectivement on n'était pas inscrit, donc du coup à 17h on n'aurait pas joué, on serait rentré en France, donc là il y a eu une grosse pression, donc c'est bon les poules ont été refaites, on avait quand même les exotiques dans notre pool, ceux qui étaient qualifiés mais qui n'avaient pas record, donc eux ils devaient participer au tournoi pro mais ils n'avaient pas record, donc déjà on avait quand même des bons, c'était les deux premiers qui passaient quand même donc ça allait, mais on avait quand même des bons dans notre pool, donc on avait peur parce qu'en B1 ça va vite, donc on s'est dit qu'on allait retourner en France rapidement si on n'était pas concentré, donc voilà pour ça, ensuite tout s'est enchaîné comme il fallait, on s'est retrouvé en tournoi amateur contre Asomniac en finale, en demi-finale, et du coup c'était les deux français, donc ça s'est joué sur D2, ils ont quand même bien joué etc, mais on a trouvé des solutions, ah oui, BO3 je crois pas, non BO1 sur D2, ah oui c'est vrai, c'est vrai sur Cable, donc contre Asomniac on a gagné, et ensuite on rejoue Exotic, et là c'était facile quand même, donc 2-0, mais on a maîtrisé le match du début jusqu'à la fin, voilà pour ça, ensuite le match s'enchaîne, on joue le soir, en tournoi pro on joue direct, qu'on kick sur Overpass, en fait c'est la première fois qu'on l'a joué en plus, donc il y avait la fatigue, il y avait beaucoup de choses qui s'accumulaient, il faut savoir que les commentateurs, enfin les commentateurs parlaient en espagnol, et on entendait tout, donc ils étaient grave avantagés, on voyait des fois on faisait des déclics, et ils étaient 4, alors que c'était pas possible, donc on voulait pas en parler pendant le jeu, mais on se posait des questions, parce que nous on entendait vraiment tout, sauf que bon, déjà que l'anglais on a du mal, autant vous dire, l'espagnol c'était pas ça, donc voilà c'était chaud sur les déclics, on a quand même trouvé des solutions, il y a eu du skill, mais on était franchement, en jeu d'équipe on était perdus, après donc on gagne, ensuite on met la deuxième app, on la prend, et là il est 22h, sachant qu'on a joué depuis le matin, ça faisait 2 jours qu'on était à la LAN, donc franchement il y avait beaucoup de fatigue, on jouait le map déjà la dernière, c'était Nuk, c'était une map ouverte quand même, donc on a joué une carte, où vraiment on est bon, et du coup on les a stomp, on a mis 9-1, enfin 10-1 je crois même, ils sont remontés un petit peu, mais on a dominé le match, donc voilà pour Kick, ensuite tu veux parler de la deuxième map peut-être ? Ouais je me rappelle, après c'était demi du coup, parce que là c'était le quart, après ouais c'était le mix contre, le gros mix Wololo, ce qui avait gagné l'année d'avant, donc on savait que ça allait être limite plus dur que Conte Kick, même si je crois qu'au niveau des sites, c'était du coup Kick le site 1, puisque nous on est du Bioc, on les a joués direct, mais on savait que ça allait être pas du tout pareil, parce que c'est un gros mix de joueurs très skillés, avec des Pinta, avec un mix weldoptique, enfin c'était, on s'attendait à un gros match, et au final, on est vraiment, on est bien entré dans le match, et je crois que je sais plus comment se déroule, pareil on gagne 2-1, on gagne la première map, on prend la deuxième, et la troisième on gagne derrière aussi, assez facilement, je crois la dernière map aussi, enfin c'était, c'était un super match, vraiment ça nous a motivés pour, pour la suite, et après en finale, malheureusement on a, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attente quoi, c'est vrai qu'entre, déjà ils nous disent qu'à la fin du match, ils nous font sortir un peu, ils nous disent qu'on allait jouer à 17h, je crois qu'il était vers 15h quand ils nous ont dit ça, donc voilà, il y avait deux heures, on ne pouvait pas rentrer à l'hôtel, on ne pouvait pas se reposer, donc on attendait dans la laine, il faisait très chaud à Valence en plus, on était vraiment, c'était dur, on arrive à 17h pour se mettre sur scène, ils nous disent non, finalement vous jouez de l'autre à 19h30 quoi, donc du coup on se dit, on n'a à nouveau pas le temps de rentrer à l'hôtel, donc on re-squat encore deux heures, deux heures et demie, on était épuisés quoi, franchement on était épuisés, on attendait dans la laine, du coup on a encouragé, on a joué à 21h, donc on a regardé les BJ News qui jouaient sur Hurston, donc c'était cool, on a pu supporter tout ça, mais c'est vrai que c'était dur, et quand on est rentré dans la finale, bon on a essayé de faire abstraction, mais ça a quand même dû jouer sur notre niveau de concentration, des petites erreurs, et on perd au final 2-0 contre Alientech, les Portugais, qui ont fait un très bon match, il y a eu, je crois que c'est Pittsburgh, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a fait un gros match, en tout cas on s'est fait, on a pris 2-0, 16-10, 16-10 je crois, c'était serré, mais voilà, on n'a rien pu faire quoi, on était derrière quoi. Ok, très bien, en tout cas les gars, je vous remercie de nous avoir accordé du temps, et puis je vais vous laisser le mot de la fin du coup. On va commencer par remercier nos sponsors, donc Team Razer, G2A, Eton, et on remercie GB Genius, petit checkpoint à notre famille, à tout le monde, et merci à vous. et merci à tous.